Vu le contenu du document de programmation pluriannuel, il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas convaincu. Et pratiquement, la transition est censée prendre sa fin à la fin de l'année 2024. On nous sort un document qui s'étend de 2024 à 2026. Et dans ce document de programmation pluriannuel budgétaire, on ne fait mention nulle part dans le document de l'organisation des élections. Donc, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et ensuite, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont lancés, dont les premières pièces ont été posées. Dans le document pluriannuel, ces projets ne figurent pas. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, pour être cohérent avec soi-même, on ne pouvait pas voter pour l'adoption de ce rapport. Comme vous le constatez, j'ai voté contre parce que j'ai eu à examiner ce document en commission. Mais il faut dire que ces croissances annoncées, ces agrégats qui ont été pris en compte pour faire ces perspectives-là, je n'en crois pas trop. C'est comme l'impression qu'on veut annoncer une bonne santé de l'économie guénéenne. Et puis, les taux de croissance, les taux d'inflation qui sont annoncés, pour moi, je les trouve très superficiels. Alors, ce n'est pas basé sur des fondamentaux réels. Quand vous savez l'état de santé de votre économie aujourd'hui, quand vous connaissez le niveau du panier de la ménagère, quand vous connaissez les réalités qu'on vit dans le pays, je crois qu'il faut être un peu plus réaliste. Et puis bon, c'est 90% orienté vers les investissements. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement de transition. Je crois que le plus important aujourd'hui, la priorité, c'est l'organisation des élections. Ce n'est pas se projeter sur trois ans, quatre ans sans la réalité. Donc, pour moi, ce document, je n'ai pas à le voter. Merci.